Le coût associé au diabète Lorsqu'il est associé à une insuffisance cardiaque, ce coût par personne va être triplé. Au Maroc, qu'en est-il ? Malheureusement, le diabète représente également dans notre pays une source de mortalité importante. Si nous prenons ce rapport d'enquête réalisé par le ministère de santé en l'année 2018, le diabète représente 6% de toutes les causes de décès. Par ailleurs, on estime que plus de 2 millions de personnes âgées de plus de 18 ans et plus sont diabétiques. Et la moitié d'entre eux méconnaissent leur maladie. Selon le rapport annuel établi par l'ANA en l'année 2016, 11% de toutes les dépenses sont liées au diabète. Alors, je vais rapidement survoler cette partie. Donc, comme vous le savez, il existe plusieurs types de diabète. C'est le diabète du type 2 non-insuline non-dépendant qui est le plus fréquent, touchant les personnes âgées. Le diabète du type 1 est moins fréquent. Il est insuline non-dépendant et touche principalement les sujets jeunes. Et finalement, il existe d'autres types de diabète, notamment le diabète gestationnel, beaucoup moins fréquent, qui se déclare pour la première fois au cours de la deuxième, troisième trimestre de grossesse. Alors, le diabète doit être diagnostiqué à l'aide de trois éléments. Donc, deux éléments en première intention, la glycémie à un gène sanguine et l'hémoglobine cliquée. Lorsque ces deux éléments sont non-concluants, on peut compléter par un test de glycémie provoqué oral. Donc, ainsi, le diabète va être défini par une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre, une hémoglobine cliquée supérieure à 6,5 % ou un glycémie après test de provocation orale supérieure à 2 g. L'état pré-diabétique va être défini quant à lui par une glycémie entre 1 et 1,25 g, une hémoglobine cliquée entre 5,7 et 6,4 % et un test de glycémie provoqué entre 1,4 et 1,99 g par litre. Alors, abordons maintenant le vif du sujet. Quelle peut être la relation entre le cœur et le diabète ? Alors, les complications vasculaires du diabète, qu'ils soient de type 1 ou de type 2, révèlent deux types d'atteintes, la micro-angiopathie et la macro-angiopathie. Les lésions de micro-angiopathie se traduisent par des atteintes rénales, neurologiques, rétiniennes. L'hyperglycémie joue un rôle qui est très important. Dans la macro-angiopathie, ça se traduit par des atteintes qui sont coronaires, périphériques ou cérébrales et on met plus en lumière le rôle des facteurs de risque cardio-vasculaires traditionnels. Toutefois, dans plusieurs études, on rapporte également le rôle de l'hyperglycémie dans le développement des lésions macro-angiopathie. Alors, tout diabétique va présenter, au fur et à mesure de l'évolution de son diabète, des complications d'ordre cardiologique. Ces complications cardiologiques sont variables. On les retrouve en trois grandes catégories. Une atteinte coronaire, une atteinte, la cardiopathie et la neuropathie autonome. Alors, en premier lieu, les complications coronaires. Alors, par quoi est ce caractéristique par rapport à une personne non diabétique ? Alors, une personne qui est diabétique, par rapport à un non diabétique, a des lésions coronaires plus diffuses. Elles sont plus sévères et elles touchent davantage le trop commun. Elles sont pluritranculaires. En plus d'être calcifiées, la lumière artérielle des segments est plus petite et les lésions conclusives sont plus sévères. Donc, les diabétiques présentent une plus grande quantité de plaques riches en libides et ces plaques ont la particularité d'être fragiles et à risque de rupture. Donc, les mécanismes physiopathologiques qui concordent à la survenue de l'athérosclérose chez le diabétique sont multiples. Elles sont dominées par la dysfonction endothéliale, un remontage artériel inadapté, des calcifications coronaires diffuses et l'athérosclérose qui est plus accélérée. En second lieu, une entité particulière, la cardiomyopathie diabétique. Alors, la cardiomyopathie diabétique est définie par un dysfonctionnement myocardique qui survient même en l'absence de maladies coronaires et même en l'absence d'hypertension. Donc, ces mécanismes physiopathologiques sont encore partiellement connus. On suspecte fortement le rôle de l'hyperinsulinémie et le rôle de l'hyperglycémie qui induiraient l'hypertrophie des cardiomyocytes. Alors, cette hypertrophie des cardiomyocytes va entraîner en début une dysfonction diastolique puis par la suite systolique. En troisième lieu, la neuropathie diabétique. Alors, c'est une altération des fibres nerveuses autonomes qui sont à destination du cœur et des vaisseaux. Donc, cette altération va se traduire par des anomalies dans le contrôle de la fréquence cardiaque et dans la fonction vasculaire. Elle est très fréquente chez le diabétique et représente à elle seule un facteur pronostic très important. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la neuropathie autonome, elle augmente avec l'âge, elle augmente avec un contrôle glycémique qui n'est pas adéquat, ce qui expose la maladie diabétique à un risque plus élevé à la fois de développer une neuropathie autonome et à la fois de développer une maladie cardiovasculaire. Les manifestations cliniques sont multiples, on va les voir par la suite. Il s'agit d'une tachycardie de repos, une hypotension posturale, une intolérance à un décor, etc. Alors, on va commencer entre la relation entre le diabète et les différents facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, le diabète, lui seul, il double le risque de survenue de maladies vasculaires, notamment de maladies coronariennes, d'ABC systémique et des décès d'origine vasculaire. En plus, le diabète, par rapport au non-diabétique, il présente un taux de mortalité qui est très important, jusqu'à 5 fois plus de mortalité et de mobilité chez la femme. Donc, par ailleurs, ce qui est encore plus dangereux, c'est que les symptômes, ils passent inaperçus et les complications surviennent bien avant que le diagnostic de diabète soit possible. Donc, il est ainsi clair et très important de stratifier chaque maladie diabétique qui se présente en consultation en fonction du risque cardiovasculaire. Donc, on va stratifier le malade diabétique en trois grandes catégories. Une catégorie, à priori, chez tout diabétique, donc avec une maladie cardiovasculaire qui est établie, ou bien avec une atteinte d'organisme, notamment une atteinte rénale, ou bien avec, lorsqu'on a une association de trois facteurs de risque, au moins trois facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'âge, l'hypertension, la dysépidémie, le tabagisme et l'obésité. Ou chez le diabétique type 1, une durée d'évolution de plus de 20 ans. Un diabétique à haut risque, donc, et si le diabète évolue pendant plus de 10 ans, sans atteindre des organes cibles, ou avec un seul facteur de risque cardiovasculaire. Un diabétique est considéré à risque cardiovasculaire modéré, s'il est âgé de moins de 35 ans pour le diabétique type 1, ou moins de 50 ans pour le diabétique type 2. Ou bien il a une durée d'évolution de moins de 10 ans et il n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'existe pas de diabétique à faible risque cardiovasculaire. Le simple fait d'avoir une maladie diabétique confère un risque cardiovasculaire au minimum modéré ou au trioriste en fonction de ce qu'on a vu. Alors notre évaluation de ce risque se fera en premier lieu grâce à l'anamnèse, grâce à la recherche des empécédents personnels d'un niveau de pathologie cardiovasculaire, on évalue les facteurs de risque cardiovasculaire des malades, on recherche des signes ou symptômes en faveur d'une atteinte cardiovasculaire ou neurologique. Dans notre examen clinique qui doit être annuel, il est important de rechercher les examens cliniques en faveur d'une atteinte vasculaire, notamment la recherche d'un souffle vasculaire, un souffle carotidien, une asymétrie carotidien en fémorale, une asymétrie tensionnelle. On recherche également, grâce à la partation des pouls périphériques, donc une abolition d'un pouls qui sera en faveur du stédose ou là, une irrégularité du pouls qui sera en faveur d'une fibrillation auriculaire, donc notamment chez les malades âgés de plus de 65 ans, qu'il sera nécessaire d'exister à l'aide d'une anesthésie. Alors un petit mot en ce qui concerne l'index de pression systolique. Donc l'index de pression systolique se fera par l'intermédiaire de la mesure de la pression artérielle au niveau humorale, au niveau de la pression artérielle au niveau de l'artère tibiale postérieure, et on calculera le rapport entre la pression tibiale postérieure et la pression humeurale. Donc cette mesure se fera à l'aide d'un doubleur superficiel, on regarde l'artère, après on déganfle progressivement le bras. Donc au niveau des nombres inférieurs, un IPS qui est intérieur à 0,9, il confère une bonne valeur diagnostique. Lorsqu'il est supérieur à 1,4, ou avec des symptômes suspects, on peut compléter le bilan par des tests d'imagerie adaptés, notamment parce que le diabétique possède une rigidité anormale des parois, grâce au phénomène de médiacalcos, qui peuvent cacher les lésions obstructives. Lorsque le malade diabétique, donc lors de notre examen clinique, lorsqu'on a des éléments en faveur d'une atteinte vasculaire, on pourra compléter d'empleur par une imagerie, notamment par un éco-doubleur des inférieurs. Alors l'ESC recommande une évaluation en routine de la microalbuminerie pour identifier les sujets à risque de développer une dysfonction rénale ou des malades à haut risque de maladies cardiovasculaires. Un ECG de repos annuel est également indiqué chez les diabétiques qui ont une affaire ou une suspicion de maladies cardiovasculaires. Donc ces deux éléments, la microalbuminerie de 24 heures et le ECG de repos, ils sont ouverts car ils possèdent un niveau de preuve qui est élevé. Alors pour tout le reste, le niveau de preuve est plus bas, c'est-à-dire qu'ils sont encore sujets au débat. Et le niveau de preuve de leur réalisation systématique est encore débattu. Ainsi, la mesure du score calcique coronaire peut être réalisée par un spécialiste pour rechercher les calcifications coronaires qui peuvent modifier le risque cardiovasculaire, notamment chez les malades asymptomatiques. Une imagerie fonctionnelle, que ce soit par une scintigraphie, une IRM de stress ou une éco-cardiographie d'effort ou stress pharmacologique peut être envisagée chez les diabétiques qui sont asymptomatiques pour rechercher le coronaropathie, mais avec un niveau de preuve bas. L'index bras-chouli peut être utilisé également pour un modificateur de risque cardiovasculaire, complété lorsqu'il est positif par une imagerie à la recherche de plaques d'athérosclérose, des artères fémorales et carotidiennes. Alors, en ce qui concerne ces trois derniers éléments, ils ne sont plus recommandés, ils ne sont pas recommandés par l'ESC. Donc, c'est la mesure de l'épaisseur intima-médiale, carotide par échographie, de dépistage, elle n'est pas recommandée. Le dosage en routine des biomarqueurs circulant, notamment le dosage en routine de la troponine ou de la BNP chez tout malade à titre de dépistage, n'est pas recommandé par l'ESC. Et les scores de risque qui sont appliqués chez la population générale ne doivent pas être appliqués chez le malade diabétique. Donc, pour le malade diabétique, on stratifie le risque en fonction de ce qu'on a vu précédemment. Alors, l'intervention sur le mode de vie, il constitue un élément essentiel de prise en charge thérapeutique. Cette intervention va comprendre plusieurs aspects, notamment une diminution de l'apport alimentaire, qui est recommandée pour diminuer le poids chez les diabétiques et pré-diabétiques. Alors, un apport calorique qui est plus faible, entraîne une baisse d'hémoglobine glycée, améliore la qualité de vie. Alors, pour de nombreux malades, on estime qu'une perte de croix de 5% est nécessaire pour améliorer le contrôle glycémique, le taux de lipides et la pression artérielle. Alors, en ce qui concerne le régime alimentaire le plus adapté, les recommandations de l'ESC européen comme américain recommandent fortement l'adhésion d'un malade diabétique au régime méditerranéen, qui a certaines caractéristiques, comme une teneur riche en glace poléinsaturée ou noninsaturée, il est pauvre en glucides, il est riche en protéines végétarien et enrichi en l'eau. Ainsi, les recommandations aussi, par ailleurs, elles recommandent la réduction de l'apport en cède, un apport suffisant en légumes, en légumineuses, en fruits, en céréales, qui doit faire partie d'une alimentation qui est saine. La consommation excessive d'alcool, comme faire chez le diabétique, un sur-risque d'hypoglycémie, un sur-risque d'élévation de la pression artérielle et de prise de poids, et de ce fait donc déconseillé chez le malade diabétique. Par ailleurs, un autre point important, c'est le sevrage tabagique, qui est nécessaire chez le malade diabétique, car le tabagisme augmente le risque de transformation d'un pré-diabète en diabète et l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, de décès prématures. Alors, l'activité physique est également recommandée, car il retarde d'une part la conversion du pré-diabète en diabète, elle améliore le contrôle glycémique et diminue les complications cardiovasculaires. Donc, les recommandations, donc, recommandent l'entraînement ARB en résistance au moins pendant 150 minutes par semaine, avec une intensité modérée à vie coureuse, sur au moins 3 jours. Alors, ici, un petit exemple, donc, des différents éléments importants que doit comprendre un régime alimentaire chez le diabétique afin de diminuer le risque cardiovasculaire. Alors, le contrôle, un point important, c'est le contrôle de la glycémie. C'est un point très important, car il permet de réduire l'incidence des infections cardiovasculaires. Il réduit aussi l'incidence de la carbiopathie diabétique. À titre d'exemple, dans le diabétique 1, par exemple, une augmentation de 1% de l'hémoglobine glycée est associée à une augmentation de 30% d'incidence cardiaque. Dans cette étude, donc, venue K-BDS, donc, une réduction de l'hémoglobine glycée inférieure à 7% est associée à une réduction de 16% des éléments cardiovasculaires. Alors, quelle est la cible glycémique idéale chez le diabétique pour éviter la survenue de complications cardiovasculaires ? Donc, selon l'ESC, la cible idéale de l'hémoglobine glycée est inférieure à 7% pour la plupart des adultes. On peut viser les 6,5% chez les malades jeunes avec une longue expérience de vie et en absence de maladies cardiovasculaires significatives. Chez les malades, par contre, qui ont des antécédents d'hypoglycémie grave ou une expérience de vie limitée ou des complications micro- ou macro-vasculaires, on peut tolérer, donc, une hémoglobine glycée intérieure à l'hémoglobine glycée. Toutefois, il faut noter que si l'hyperglycémie est grave, l'hypoglycémie est encore plus grave. Et donc, la prévention de l'hypoglycémie reste un élément essentiel, en particulier chez les malades avec une maladie avancée ou une maladie cardiovasculaire. L'hypoglycémie chez un malade cardiaque expose à plus de risques d'arythmie et plus de risques d'hystémie myocardique. Alors, les traitements hypoglycéniens sont multiples. Alors, l'ESC recommande certains traitements pour le diabétique en raison de leur éprouver sur la réduction du risque cardiovasculaire. Alors, chez les malades qui sont naïfs de traitements et à risque cardiovasculaire éleux très élevés, l'ESC recommande en premier lieu avec un fort niveau de preuve d'être débuté par un inhibiteur de la SGLP2 ou un antatoïsme des récepteurs de la GLP1 plutôt que la metformie. Si l'acide glycénique n'est pas atteinte, on recommande par la suite d'ajouter de la metformie. Chez les malades qui sont naïfs de traitement mais avec un risque cardiovasculaire plus faible, donc modéré, on recommande plutôt de débuter par la metformie et ensuite d'ajouter au fur et à mesure les autres molécules si l'acide glycénique n'est pas atteinte. Chez les malades qui sont déjà sous metformie, on recommande avec un fort niveau de preuve d'ajouter la SGLP2 ou un antagoniste de la récepteur de la GLP1. Alors, un deuxième élément qui est important, c'est le contrôle de la tension artérielle qui est un élément important dans la prise en charge. Le contrôle de la pression artérielle va réduire le risque de complications micro et de macrovasculaires comme le montrent plusieurs études. Alors, quelles sont les cibles de tension artérielle à viser ? Donc, selon les recommandations de l'ESC 2019, l'objectif de la tension artérielle est une PAS entre 120 et 130 mm de mercure. Chez les malades qui sont plus âgés, plus de 65 ans, on peut tolérer des chiffres entre 130 et 139 mm de mercure. Pour ce qui est de la pression artérielle diastolique, elle doit être comprise entre 70 et 80 mm de mercure. Alors, tous les médicaments anti-hypertenseurs peuvent être utilisés, mais l'ESC recommande particulièrement l'utilisation d'un bloqueur du système réglé en jordansine-andostérone, notamment chez les malades avec l'intentorquincile, rénal ou cardiaque. Alors, le contrôle de la tension artérielle nécessite une thérapie médicamenteuse multiple avec un inhibiteur du SRA avec en association un inhibiteur calcique ou en association avec un diurétique thiazitique ou non thiazitique. Alors, l'ESC recommande également l'utilisation de deux ou plusieurs médicaments d'onglet à dose fixe dans un seul comprimé pour favoriser l'observance. Alors, concernant l'association bêta-gloquant et diurétique, alors, il n'est pas recommandé en première attention car il favorise la transformation du prédiabète en diabète. Donc, parmi les bêta-gloquants, il existe certains qui n'affectent pas la sensibilité de l'insuline, notamment le négibolone. Alors, en ce qui concerne la prise en charge de la dyslipidémie, alors, les recommandations de l'ESC 2019 recommandent des cibles lipidiques en fonction du risque cardiovasculaire. Donc, chez les malades qui sont à risque modéré, on préconise des cibles de 100 mg par dillitre de LPL. Chez les malades à risque élevé, c'est 70 mg par dillitre. Chez les malades qui sont à très haut risque cardiovasculaire, on recommande des chiffres lipidiques qui sont plus stricts, donc strictement moins de 0,55 mg par dillitre. Alors, quelle molécule avec quoi on va traiter la dyslipidémie chez notre malade ? Il est recommandé de prescrire en premier lieu l'estatine et augmenter au fur et à mesure de la dose jusqu'à la dose maximale tolérée. Si la cible n'est pas atteinte, on recommande d'utiliser en deuxième lieu une association avec l'ésitimie. Alors, chez les malades, chez qui la cible, donc l'épidique, n'est pas atteinte avec des doses maximales de statique ou d'ésitimie, on préconise l'association avec un inhibiteur de la PCSK9. Alors, la troisième question qu'on va se poser, c'est quand débuter et quand ne pas débuter un traitement épolypidique. Alors, selon les recommandations de l'ESC, cela va se faire selon le niveau de risque cardiovasculaire. Alors, si on a un malade avec un risque modéré, il faut en premier lieu débuter les muscles originaux d'ététique lorsque le taux de LDL est supérieur à 1 gramme par litre. On débute par les mesures originaux d'ététique. Par la suite, si la cible d'épidique n'est pas atteinte, on débutera par l'estatine. Par contre, chez un malade qui se présente avec des LDL supérieurs à 1.9 d'emblée, on commence d'emblée par l'estatine. Chez les malades à haut risque cardiovasculaire, on commence les mesures originaux d'ététique à partir de 0.7 gramme par litre. Et on commence d'emblée donc le traitement à partir d'un chiffre libidique de 1 gramme. Chez les malades à très haut risque cardiovasculaire, on préconise de commencer les mesures à partir d'un chiffre de LDL supérieur à 0.55 et commencer d'emblée le traitement lorsque ce chiffre est supérieur à 0.7 gramme par litre. Alors, un muscle anti-alguidation plaquettaire. Donc, en prévention secondaire, l'ESC recommande l'utilisation d'anti-agrément plaquettaire chez les malades diabétiques. Mais la place de l'anti-alguidation plaquettaire, l'aspirine, en prévention primaire, elle est débattue. Elle n'a pas de preuves scientifiques élevées et ainsi, l'utilisation d'anti-agrément plaquettaire doit être réservée surtout chez les malades à haut risque ou à priori risque cardiovasculaire. On note également l'intérêt d'ajouter à l'IPP chez les malades sous l'aspirine en vue de prévenir les hémorragies gastro-intestinales. Alors, maintenant, on va aborder la relation entre le diabète et la maladie coronarienne. Donc, le diabète est un facteur de risque majeur de survenue de maladie coronarienne. On estime qu'un diabétique sur deux va décéder de maladie cardiovasculaire au premier déranger se situe la maladie coronarienne. Les diabétiques d'âge moyen ont deux à quatre fois plus de risque de développer une coronaropathie par rapport aux non-diabétiques avec un taux de morbidité plus important. Il est à noter que le risque de développer une maladie coronarienne va augmenter avec l'ancienneté du diabète et avec l'âge. Alors, un point important concernant le diabète et la maladie coronarienne, c'est l'ischinie silencieuse. Donc, on ne peut pas parler de maladie coronarienne diabétique sans parler de l'ischinie silencieuse. C'est une entité qui est importante à connaître car en effet constitue à S un facteur pronostic majeur. L'ischinie silencieuse est définie par une diminution transitoire diversif de l'apport en oxygène du myocard qui conduit à une inadéquation entre apport et besoin en oxygène. Cela va entraîner au début des sites électriques et par la suite des sites cliniques. Il ne faut rappeler que l'ischinie myocardique est silencieuse. et donc, on peut retrouver un malade diabétique qui présente une véritable ischémie sans manifestation clinique. La neuropathie diabétique est un des facteurs qui est incriminé dans la survenue de l'ischinie silencieuse chez les malades diabétiques. Comme dit précédemment, à LSE, il constitue un facteur pronostic qui est prédictif de la survenue d'événements cardiaques ischémiques majeurs en particulier chez les patients diabétiques. Alors, sa prévalence chez les malades diabétiques est invariable. Elle varie entre 6 à 23 %. Chez les malades à des risques, elle peut atteindre jusqu'à 60 %. Donc, chez les malades à haut risque cardiovasculaire. Alors, il faut noter que plus on contrôle les facteurs de risque cardiovasculaire et plus son incidence va diminuer comme le montre dans ce graphique. Alors, je montre un peu les différents éléments électriques qui peuvent nous orienter en faveur de la présence ou pas de l'ischémie chez un malade diabétique. Alors, on peut retrouver plusieurs manifestations, notamment les signes en faveur d'une ischémie sous-endocardique, sous-épicardie. Par exemple, ça se manifeste donc par la forme d'hôte cul de nécrose comme le montre cet ECG, ou bien des éléments en faveur d'une ischémie sous-endocardique. Ça se manifeste par par une ente qui est ample, pointue et symétrique en regard d'un territoire donné. On peut également retrouver des anomalies de repolarisation, notamment au regard du segment ST. est-ce qu'il faut dépister de manière systématique une ischémie silencieuse chez tout malade diabétique ? Eh bien, ce sujet est un sujet à débat, à controverse. Il existe plusieurs éléments qui sont contre-dépistage systématique chez tout malade. Alors, c'est pour cela qu'il est important de stratifier les malades. Lorsqu'on a un malade diabétique et qu'il présente à l'ECG des éléments qui sont très en faveur d'une édition ischémique, il est préférable de l'adresser au cardiologue pour compléter cette exploration et notamment la réalisation d'une coronarographie. Lorsqu'on réalise un ECG et qu'il n'est pas non concluant, notamment un ECG qui est normal et ne permet pas d'un individu strictement une ischémie silencieuse et on a un malade qui est à haut risque, là aussi, il est préférable d'adresser le malade chez le cardiologue qui va par la suite rechercher une ischémie silencieuse par intermédiaire des épreuves d'effort et si le malade a un risque modéré, on préconise plutôt de réaliser un suivi clinique annuel. Comment traiter les maladies coronariens chez les malades diabétiques ? Il existe plusieurs modalités de traitement. Le ESCO recommande l'utilisation de l'IEC ou des antagonistes de récepteurs d'angiopensiles 2 chez les malades avec diabète et coronaropathie en premier lieu. La stratine est également indiquée chez ces malades afin de réduire le risque d'éléments cardiovasculaires. L'aspirine en prévention secondaire à dose anti-agréante plaquettaine est également indiquée. Un traitement par bloqueur le TIC agréant le principe est recommandé chez les malades avec syndrome coronaire et en association avec l'aspirine. Donc on vit chez les malades qui ont reçu une angioplastie ou une intervention chirurgicale à la type de pontage coronaire. Et l'utilisation des pétaclocons peut être également envisagée chez les malades diabétiques qui ont une coronaropathie. Donc c'est l'affaire du spécialiste. Concernant le diabète et l'insuffisance cardiaque. Alors le diabète a lui ce un facteur de risque important d'insuffisance cardiaque. Il faut noter que l'incidence de l'insuffisance cardiaque est le plus élevée chez les diabétiques et peut atteindre jusqu'à une incidence cinq fois plus importante. Il est aussi à noter que quasiment le tiers des malades au moment du diagnostic ont une insuffisance cardiaque. Donc on note également la mortalité et la morbidité qui est plus importante en cas d'association diabète et insuffisance cardiaque elle est pratiquement le double. Alors les manifestations cliniques de l'insuffisance cardiaque sont très variables. Cela peut se manifester par une dyspnée de stade variable, par une orthopnée mais qui sera à prédominance nocture, par une toux, par des œdèmes, des membres inférieurs, par une asthémie. Le ST recommande un ensemble d'états pour poser le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Donc il est à noter que la présence de facteurs de risque cardiovasculaire, la présence de symptômes cliniques ou de CIG qui est rarement normal au cas d'insuffisance cardiaque doit faire servir à orienter le malade vers un cardiologue. Donc le cardiologue va par la suite procéder à un ensemble d'états pour poser le diagnostic. Alors, notamment en demandant les BNP ou NT pro-BNP et puis par la suite s'ils sont positifs complétés par une échocardiographie ou s'ils ne sont pas disponibles débutés d'emploi par une échocardiographie. Alors cela va permettre de déterminer le profil de l'insuffisance cardiaque. On rappelle qu'il existe trois types d'insuffisance cardiaque qui sont définis par des critères cliniques, biologiques et imagés. Alors, il y a l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite et l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Chez le diabétique, c'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée modérément réduite qui sont le plus présents. Alors, en plus de la diagnostique, lorsqu'on a une association entre symptômes et signes cliniques d'insuffisance cardiaque une fraction d'éjection supérieure à 50% pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et un décrit un taux de PNP-LP et un décrit de l'image suivant la dysfonction diastolique ou la normalie structurelle cardiaque. Lorsqu'on repose le diagnostic d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, il suffit d'avoir des symptômes et signes cliniques d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection réduite inférieure à 40% Alors le traitement de l'insuffisance cardiaque va faire du spécialiste ce qui peut noter qu'il y a eu beaucoup de changements entre les recommandations de 2016 et 2021 Donc en premier lieu le essai recommande l'utilisation d'IEC d'ARA2 de bêta-gloconde d'antagonisme à la réparture minérale corticulique ou les inhibiteurs de la SGLT2 ou l'utilisation de diurétiques de lance en cas de signes congestives Donc c'est la faire du spécialiste Par la suite on pourra donc proposer d'autres traitements encore plus spécialistes notamment des traitements électriques lorsque l'insuffisance cardiaque n'est pas contrôlée Alors abordons maintenant le diabète et la neuropathie autonome Donc la neuropathie autonome est l'une des complications les plus fréquentes du diabète elle est sous-estimée et sous-diagnostiquée Alors peu d'études se sont intéressées à la neuropathie autonome chez le diabétique et sa prévalence elle est variable donc elle est très variable selon certaines études on estime que sa prévalence atteint 90% des malades diabétiques Alors cette prévalence elle augmente avec l'ancienneté du diabète avec l'âge et avec le mauvais contrôle glycénique Par ailleurs avec ce la neuropathie autonome est un facteur pronostic majeur au cours du diabète Pourquoi c'est un facteur pronostic ? Parce qu'elle expose le malade diabétique à l'ischémie silencieuse aux troubles de l'eau cardiaque et à la mort subie En plus les malades qui ont une neuropathie diabétique ont également d'autres comorbidités qui amortisent encore plus le pronostic encore plus le pronostic Donc les manifestations cliniques qui doivent faire suspecter une neuropathie autonome sont variables Donc ça peut se déclarer par une tachycardie de repos ou une intolérance à l'effort une hypotension orthostatique et dans certains cas plus graves comme on l'a vu précédemment par l'ischémie silencieuse ou par la cardiopathie autonome on l'a vu précédemment Alors les traitements de la neuropathie autonome sont des traitements qui sont complexes ils ne sont pas encore codifiés ils sont multiples ça se base essentiellement par des traitements non pharmacologiques notamment des bas de contention et l'augmentation de la consommation d'eau Le traitement pharmacologique est spécialisé et très complexe mais le principe du traitement de la neuropathie autonome c'est le traitement du diabète et c'est le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires car ils permettent de réduire la progression de la neuropathie autonome je vous remercie je vous laisse avec les cas cliniques qui vous seront présentés par le docteur Mohamed Donc, pour les questions quels sont les paramètres permettant d'affirmer la présence d'un diabète dans ce livre de la neuropathie autonome c'est une glycémie à gins c'est une glycémie à gins c'est une glycémie à gins qui est superveil qui est en général à un verset 26 il est en plus 3 voilà, exactement voilà et il faut savoir que lorsque la glycémie à gins ou la lémoglobine glycée ne sont pas compluantes on peut avoir un recours à la GTO Pour la deuxième question que représentent l'hémoglobine glycée et la microaluminérie ? Donc, la microaluminérie elle représente l'hémoglobine glycée elle représente la moyenne des glycémies au cours des 2 à 3 derniers mois et son élevation elle confirme que l'hyperglycémie est chronique donc le taux de l'hémoglobine glycée il est corrélé aux complications chroniques du diabète la microaluminérie c'est un marqueur de la peinturinale et donc le diabète type 2 c'est un marqueur d'un risque cardiovasculaire très augmenté Pour la troisième question quel est le type de diabète le plus probable chez ce patient ? Type 2 Voilà, exactement Obésité Voilà, exactement donc on a il a donc les facteurs de risque cardiovasculaire chez ce patient donc 100 l'âge l'obésité l'HTA l'hyperglycémie l'hyperglycémie donc c'est un phénomène métabolique pour la quatrième question quelles sont les complications chroniques du diabète sucré les plus fréquemment rencontrées ? donc on les attendait en deux en deux grands chapitres sont les complications microvasculaires et les complications macrovasculaires maintenant quel est le risque cardiovasculaire chez ce patient ? on avait lu tout à l'heure une slide qui stratifiait le risque chez les patients diabétiques hyperlustéroïne l'hypercholestéroïne voilà et vos visites l'ASTER je crois qu'il n'est pas phagique non il n'est pas phagique donc l'ASTER voilà l'ASTER elle elle a l'hyperlipidémie LDL LDL supérieur à 1 et 2 risques oui oui exactement donc il est classé donc on a déjà il est déjà à trois facteurs de risque cardiovasculaire donc il est classé à un très haut risque cardiovasculaire oui déjà 4 on va le dire donc pour ce patient quelle sera la cible glycémique tensionnelle et lipidique la cible glycémique c'est inférieur à 1,26 à jeun et inférieur à 1,85 au spandia tension inférieur à 13 systolique inférieur à 9 diastolique l'hôthénie lipidique inférieur à 0,7 voilà exactement c'est exactement le droit donc il faut viser une hémoglobine glycée à inférieure qu'elle soit inférieure à 7% il faudra viser une pression artérielle systolique entre 120 et 130 mm de mercure et une pression artérielle diastolique entre 70 et 80 mm de mercure pour ce qui est des LDL puisqu'il est classé à très haute risque cardiovasculaire il faudra viser un taux d'LDL inférieur à 0,55 mg par principe maintenant pour le deuxième cas clinique donc c'est un patient de 46 ans il consulte pour la découverte fortune d'un diabète une glycémie agent effectuée dans le cadre de l'hôthénie qui est fait à 2,5 grammes par litre donc c'est un directeur marketing il est sédentaire il pèse 84 kg il mesure 1,7 mm il fume un paquet de cigarettes par jour depuis 20 ans l'interrogatoire ne relève pas d'antécédents pathologiques particuliers et l'examen clinique ne met pas en évidence de syndrome cardinal la pression artérielle est à 130 sur 70 000 mètres de mercure donc la première question quel est votre diagnostic est-ce qu'il faut envisager d'autres examens pour confirmer le diagnostic chez ce patient non c'est une question il faudra on a juste une première on a juste une glycémie qui était elle est venu à votre vie c'est vrai c'est de même à votre vie on a aussi pour la glycémie agent il faudra pour confirmer le diagnostic il faudra faire une deuxième glycémie soit faire une deuxième glycémie agent soit complétée par une glycémie avec des examens cliniques ce n'est pas suffisant ? non il est recommandé d'avoir deux décennies agent ils sont supérieurs ou une hémoglobine blique qui est faible à 6,5% ok donc quel examen paraclinique il faudra demander chez ce patient paraclinique c'est-à-dire biologique que ce soit clinique ou des examens biologiques avec des examens cliniques ou avec des examens biologiques biologiques un bilan lipidique un bilan lipidique un bilan lipidique donc il faudra faire un examen ophtalmologique pour dépister une éventuelle antinopathie diabétique il faudra faire un visage de repos il faudra entamer faire aussi un bilan lipidique une criade avec quelques du DSG et une bandèque urinaire pour quitter une protéinerie pour rechercher une si elle est négative il faudra rechercher une microalumine donc maintenant pour le troisième cas clinique c'est une patiente maintenant c'est une patiente de 62 ans qui mesure 163 cm avec un poids de 75 kg donc elle consulte pour une dyslipidémie d'effort elle est diabétique type 2 depuis 15 ans elle est hypertendue sous IEC et intabalique elle est dyslipidémie sous statine et tabérique sebrée il y a des idées donc pour la première question quel est le risque cardiovasculaire de cette patiente ? il y a une évolution supérieure ah disons oui depuis 11 ans depuis 11 ans super important quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire chez cette patiente ? donc l'obésité elle est obèse elle est en surpoids son IMC donc son IMC à 28.2 donc elle est en surpoids voilà elle est hyper tendue elle est diabétique elle est dyslipidémie et la digestion et la digestion donc on est déjà à 4 facteurs de risque cardiovasculaire et les classer à très haut risque cardiovasculaire donc après il faut il faut s'arrêter sur ces paramètres parfois il faut atteindre le risque cardiovasculaire en recherchant d'autres atteintes d'organes cibles par exemple si on trouve une microalbumérie qui est positive si on trouve une atteinte ou une rétinopathie diabétique donc là ce sont des patients qui se sont classés à priori donc oui donc chez cette même patiente faut-il dépister une ischémie myocardique silencieuse si oui ou quel est donc quel but ? oui il faut rechercher donc voilà il faut faire une ICG exactement donc dès qu'elle est après au risque cardiovasculaire donc systématiquement il faudra rechercher une ischémie myocardique silencieuse oui donc dès qu'un patient il est à haut ou après au risque cardiovasculaire il faudra rechercher une ischémie myocardique silencieuse c'est ce qu'on avait dit sur le bout donc quel est l'état de dépistage le plus approprié le plus approprié c'est un ECG de repos le ECG de repos puis le coronarographie silencieuse s'il y a des signes on ne part pas directement sur une coronarographie s'il y a des signes s'il y a des signes il faudra d'abord on va voir avec le cas clinique qui vient donc je voulais interpréter cet ECG donc qu'est-ce qui est frappant lorsqu'on le voit qu'est-ce qui est frappant exactement donc c'est un ECG c'est un rythme régulier sinusal à 60 battements par minute le PR est fixe à 0,12 secondes les QRS sont fins donc on a des entes négatifs en l'antérieure on n'a pas d'assaut l'EG électrique donc ces anomalies ils nous amènent à réaliser et déjà à cette étape il faudra d'emblée adresser le patient chez le cardiologue donc effectivement c'est ce qui a été fait on avait réalisé le négocœur Chevelle et on avait objectivé un aspect de cardiopathie ischémique avec des troubles de la cinétique et là la coronarographie elle est indique donc on avait objectivé une stélose monotroculaire blanche et serrée au niveau de l'IVA qui ce stélose a été levé par l'implantation d'un point actif donc les messages clés qu'il faudra retenir c'est l'intérêt du dépistage jusqu'au milieu cardiaque silencieux chez les patients à haut et après haut risque cardiaque vasculaire l'examen de première attention est à un ECG lorsqu'il est pathologique il faudra d'emblée adresser le patient chez son cardiologue et il faudrait savoir il faudrait savoir aussi qu'un ECG normal n'élimine pas l'ischémie myocardique silencieuse et devra devrait être on devra réaliser dans ce cas d'autres tests d'ischémie pour éventuellement objectiver une ischémie grâce à des tests je citerai une épreuve d'effort une scintigraphie myocardique un coroscan voilà coroscan avant la coronarographie oui oui en fonction du score calcique on pourra décider si on va réaliser une coronarographie ou pas d'accord ça coûte moins cher je pense et c'est pourquoi merci ça coûte moins cher c'est pourquoi on demande de gros ça coûte moins cher et c'est moins invasif parce qu'avec la coronarographie on va injecter un produit de contraste et c'est invasif ça a des effets secondaires que ça soit au niveau du point de fonction que ça soit au niveau du risque de dissection coronaire parce qu'on va ne pas dériver une artère coronaire comme c'est invasif le coroscalaire c'est comme un scanner qui va étudier le réseau coronaire qui va calculer un score calcique c'est le si on va traduire de façon plus facile c'est le degré de falsification au niveau des artères coronaires et en fonction de ce score si le score est très élevé on peut être amené à réaliser directement une coronarographie si le score est très faible on va juste suivre le patient avec une consultation chaque deux ans génère si le risque pour récapituler le score calcique s'il est au delà 2000 c'est coronarographie directe si le score calcique inférieur à 100 c'est juste un suivi chaque deux ans à la recherche d'une ischémie myocardique silencieuse si le score calcique il est entre 100 et 400 là c'est un début d'athérosclérose coronaire il faut contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire chez ce page on peut entre 100 et 400 envisager d'autres examens à la recherche d'ischémie une épreuve d'effort par exemple si l'épreuve d'effort il est positif on va peut-être faire un test d'imager avec l'ischémie on parle de scintigraphie myocardique de stress les myérèmes de perfusion et de stress l'échocardiographie qui est complète à un stress soit physique c'est l'échographie d'effort ou un stress pharmacologique avec l'adoption donc là ça permet de révéler une ischémie myocardique à l'effort et si les examens sont positifs là on sera amenés à la coronarographie pourquoi on fait tout ça c'est pour diminuer le taux de recours voilà de recours à la coronarographie parce que parfois en réel de façon abusive des coronarographies ils sont révélés normales et ce sont des lésions qui ne sont pas significatives donc vraiment on va chercher l'ischémie par des examens avant de recourir à la coronarographie Merci Je voudrais juste répondre sur je voudrais juste répondre sur le point de la définition de l'Ulda-Bet donc ma collègue a présenté le cas clinique par rapport à la patiente qui avait un seul glycémie agent donc un seul glycémie agent ne permet pas d'étiqueter un mal diabétique donc il faut absolument compléter par une deuxième glycémie agent ou une hémoglobine glyc pourquoi je soulève ce point c'est justement avec la pandémie Covid il y avait des patients qui ont été traités par la corticothérapie minimum une dizaine de jours avec une dose qui est supérieure à 5 mg par jour et donc ça peut entrainer une hyperglycémie qui est transitoire donc ce n'est pas pour autant que ce sont des maladies qui sont diabétiques donc pour étiqueter un malade diabétique et le mettre sous traitement anti diabétique voilà à vie il faut quand même s'assurer qu'il est vraiment diabétique merci merci une question sur la neuropathie autonome est-ce qu'il n'y a pas place pour la préalable donc concernant la neuropathie autonome c'est vrai que le principal il faut principalement le dépister chez une maladie diabétique et l'orienter par un spécialiste donc spécialiste en exploration du système nerveux autonome la prise en charge donc de la neuropathie autonome elle n'est pas codifiée elle est complexe donc on a beaucoup de traitements qu'on peut utiliser notamment le fudrocortisone ou l'utilisation donc augmenter les apports au lot augmenter donc les bateaux contention donc le problème de la neuropathie autonome dans sa prise en charge pourquoi elle est complexe et difficile parce qu'il faut un équilibre entre augmenter la neuropathie autonome la pression artérielle d'une part et ne pas trop augmenter d'une autre part donc c'est pour ça normalement que c'est l'affaire je pense qu'il y a une petite nuance on va parler de la neuropathie périphérique oui voilà qui est simple qui est symptomatique c'est là où on pourra avoir un cours de la douleur exactement par contre Dr Rali il parle plutôt de tout ce qui est dysautonomie c'est-à-dire de ses potensions orthostatiques voilà c'est surtout ça donc c'est deux grandes en fait deux pathologies différentes d'une neuropathie périphérique c'est plutôt des douleurs des sensations de brûleurs des picotements et là c'est tout l'intérêt justement de la pré-gabaline on peut même enfin pour ne pas donner des enfin la pré-gabaline qui est un petit peu un médicament qui est plus fort on peut commencer déjà par de la vitamine B12 qui va simuler la régénération en B12 et puis si justement le traitement s'avère inefficace ensuite on peut donner de la pré-gabaline on l'aide au maximum après après la vitamine B12 c'est ce qui est donné en première attention par contre Dr Ranney parle plutôt de la dysautonomie ce qui est un autre chapitre c'est les maladies qui sont diabétiques justement ils ont une dysautonomie c'est-à-dire qu'ils font des hypotension orthostatiques ils font également des déséquilibres glycémiques et c'est difficile de traiter ils font des tachycardies ils font des dysautosions et on arrive parfois à avoir un problème à réguler la pression artérielle parce que quand on donne des traitements anti-hypertenseurs on tente dans l'hypotension d'effet d'hypotension parce qu'on rend même quand il fait des fics hypertensibles et en même temps il faut des chutes donc tensionnelles donc là c'est la dysautonomie en fait c'est un problème de régulation du système nerveux autonome et donc les fibres nerveuses qui vont on va se innerver le coeur il y a un problème où il se filtre et on aura des problèmes de tachycardie et des problèmes de régulation physiologique de la pression artérie Pour la place des fibrates c'est très controversé les fibrates il y a certains médecins qui nous donnent des fibrates que si c'est supérieur à ça Exactement oui en fait les fibrates sont des traitements pour l'hypertise et les fibres qui est majeures en général quand on a justement une hypertriglycéridémie qui est inférieure à 7 en général il faut commencer par les statines sauf si le malade bien sûr a fait une procréatite aiguë et donc là c'est sûr que c'est une procréatite qui est secondaire à une hypertriglycéridémie mais en général le traitement de première intention d'une hypertriglycéridémie qui est en général et une mixte associée à une hyperlipézémie et associée à une augmentation du LDL mais en général il faut d'abord insister sur le régime les marocains sont très grands consommateurs de pain exactement donc c'est le régime qui doit être hypocalorique et réduit en apports de pain notamment le pain blanc donc il faut plutôt conseiller un pain qui est riche en fibres notamment le pain qui est complet et puis il faut commencer par les statines donc statines et régime bien évidemment si le traitement ou si les chiffres de triglycérides sont toujours ils sont toujours pas dans l'acide thérapeutique à ce moment là on peut ajouter les fibres en général en deuxième intention pas en première intention alors pour rebondir sur votre question effectivement l'usage des fibres est controversé d'un niveau de poids qui est fait donc comme a dit ma collègue on commence par en premier lieu donc par les mesures géodététiques ainsi que par la statine et si la cible donc de triglycérides est élevée notamment supérieure par la suite on peut envisager l'ajout de fibres mais avec un niveau de preuve qui est plus bas par rapport aux modifications des mesures géodététiques et l'utilisation de statines qui est un niveau de preuve plus élevé d'accord merci je pense qu'il n'y a plus de questions merci 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 vous êtes complémentaires et merci merci et je crois qu'on a les chambres et j'ai merci 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 Sous-titrage FR ?